Et à propos de consommation, voyons ce qui se passe chez nos voisins au Comor, où l'on a célébré le 1er mai sous le thème du coup de la vie. Ce pays importe la totalité des produits de première nécessité. En revanche, il peine à vendre ses produits d'exportation comme la vanille et le girofle. Sur place, c'est le postage de nos correspondants Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. Le 1er mai de cette année a mobilisé tous les secteurs d'activité, y compris les femmes vendeuses du grand marché de Volo Volo. L'augmentation de plus de 60% des prix des produits de première nécessité comme le riz, la farine, inquiète les agents de l'État qui viennent de percevoir cette semaine la paye du mois de décembre 2007. En 15 ans d'exercice, les fonctionnaires n'ont perçu que deux avancements. La première étude qui a été faite entre les organes syndicales patronales et le gouvernement en 2003, c'était à environ 75 000 francs comoriens. Donc jusqu'à présent, le décret n'est pas encore signé. Le SMIG, il est à combien maintenant ? Maintenant, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment un SMIG comme on peut le dire, parce qu'il y a des gens qui sont même payés 12 500 francs par mois. Les 150 euros de salaire minimum revendiqués par la centrale syndicale est aujourd'hui en déçà du coût de la vie aux Comores. Le pays importe la totalité de ce produit de première nécessité et peine à vendre ses produits de rente comme la vanille et le girofle qui subissent les effets de la chute vertigineuse des cours mondiaux. Du coup, la crise se généralise dans tous les domaines. Les malades prennent en charge leur assistive médicale, leur manger, leur dormir, ils payent les chambres, ils payent le lit, ils payent les médicaments, ils payent les consultations, ils payent les analyses, ils payent tout. Même pour le bonjour à l'hôpital, le malade paye. C'est des conditions très pénibles, vu les situations très difficiles que traversent les autres fonctionnaires qui travaillent dans notre pays. Sans filet de protection ni de politique hardie pour développer l'agriculture et la pêche, les Comores risquent dans les mois à venir de subir de plein fouet les effets de la crise mondiale, de l'augmentation des prix des produits alimentaires.